... Faut-il parler de la sexualité à ses enfants ? D'abord, je voudrais dire que la masturbation est physiologique chez l'enfant de moins de 6 ans. Donc l'enfant se masturbe pour découvrir son corps. Par contre, s'il se masturbe en public, c'est qu'il est en carence affective ou il est mal dans sa représentation de soi. Donc la masturbation est naturelle chez l'enfant. Après ça, il y a la phase de latence et on est tranquille. Puis après, il y a la masturbation à l'adolescence, qui est aussi naturelle et physiologique. Et puis, les premières relations sexuelles, la sexualité agit. Comment en parler ? Je crois que le conseil que je donne souvent aux parents, c'est de leur payer une consultation sur leur généraliste ou leur pédiatre pour qu'ils aillent parler de tout ça avec un tiers qui ne soit pas le parent. Non pas à part Pudibondori, mais parce qu'il est gênant d'apprendre des choses de la part de son fils ou sa fille. Il faut faire attention aux mamans trop complices sur la sexualité. Ce n'est pas utile. On n'a pas à savoir exactement la sexualité des adolescents. On a simplement à leur dire qu'ils se protègent des maladies sexuellement transmissibles. Le sida, bien sûr, les rapports protégés, la pilule pour ne pas être enceinte trop tôt. Une sexualité précoce étant pour moi toujours un signe de fragilité. Sexualité à 11 ou 12 ans, ça veut dire qu'on est fragile. Qu'on considère son corps comme un objet, non pas comme un objet d'amour. En quelque sorte, le premier baiser est beaucoup plus important pour moi que la première relation sexuelle, et d'ailleurs souvent plus réussie. Et donc, on dit les maladies sexuellement transmissibles, et puis après, on change un peu de regard sur son enfant, sur son être sexué. Mais ça, c'est l'idée. Sous-titrage ST' 501